Florence Birol du Lagos qui va nous présenter une communication sur l'altimétrie spatiale face au défi du côtier. Florence. Bonjour, je m'appelle Florence Birol, je suis chercheure au Lagos et également responsable d'un service national d'observation qui est dédié à l'altimétrie spatiale et qui est également situé au Lagos, donc à Toulouse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'altimétrie spatiale et d'un défi très important auquel elle est confrontée qui est celui de s'intégrer au système d'observation de l'océan Côtier et on verra comment les observations marégraphiques sont un élément très important pour pouvoir progresser vers cet objectif. Mon exposé se situe en trois parties. Premièrement, je vous parlerai du lien qui existe depuis les débuts entre la marégraphie et puis les missions altimétriques spatiales. Ensuite, je vous parlerai de la problématique très spécifique de l'altimétrie en région océanique côtière. Et enfin, je donnerai quelques éléments de réflexion sur la complémentarité entre marégraphie et altimétrie. Donc, juste pour avoir un aperçu très général, quelques mots sur l'altimétrie spatiale. C'est une technique de mesure qui consiste en un radar embarqué à bord d'un satellite qui va mesurer la hauteur de la mer de manière quasi globale, donc hauteur de la mer et surtout ses variations, ainsi qu'à un certain nombre de caractéristiques de la surface de l'océan. Et de ces informations, on va déduire beaucoup de connaissances sur les mouvements de l'océan depuis la surface jusqu'au plancher océanique. Cette mesure est utilisée pour un très grand nombre d'applications scientifiques et opérationnelles. Ici, je ne donnerai que quelques exemples. Elle permet de mesurer la hausse du niveau de la mer globale et donc d'étudier la réaction de l'océan dans un contexte de changement climatique planétaire. Elle permet également d'analyser et de suivre des changements climatiques très importants, comme le phénomène alnino. Elle est également intégrée dans un nombre de plus en plus important de systèmes de prévision océanique, comme vous pouvez le voir ici. C'est une mesure qui est historiquement dédiée à l'observation de l'océan du large, mais au cours du temps, elle s'est révélée aussi utile pour d'autres types d'applications, comme par exemple le suivi de la cryosphère, la surveillance de la cryosphère, ou le suivi du niveau des lacs, rivières et des fleuves. Le principe de la mesure est extrêmement simple. On a un radar embarqué à bord d'un satellite qui émet des impulsions à sa verticale vers la surface de l'océan, impulsions qui vont être réfléchies vers le satellite. A partir de la mesure précise du temps d'aller-retour de ce signal, on va déduire la distance entre le satellite, le radar, et puis la surface observée. Par ailleurs, d'autres instruments nous permettent de connaître précisément la hauteur du satellite par rapport à l'ellipsoïde de référence, et par simple soustraction, on a la hauteur de la mer par rapport à cet ellipsoïde. En pratique, il nous faut appliquer un certain nombre de corrections instrumentales, géophysiques et environnementales pour avoir une mesure de hauteur de la mer avec une précision de l'ordre de quelques centimètres. Connaître la précision exacte des mesures altimétriques, c'est bien évidemment très important pour pouvoir optimiser leur utilisation. Et par ailleurs, comme tout capteur de mesure, qu'il soit d'ailleurs embarqué ou non à bord d'un satellite, l'instrument doit être calibré et on doit s'assurer qu'il ne dérive pas au cours du temps. Pour cet objectif-là, de manière très naturelle, depuis le début de l'altimétrie spatiale, on utilise les marégraphes tout simplement parce que ces deux systèmes de mesure voient exactement le même paramètre physique, c'est-à-dire la hauteur de la mer. Depuis le début de l'altimétrie spatiale, on utilise les marégraphes pour calibrer et valider non seulement les hauteurs de mer qui sont calculées à partir des mesures altimétriques, mais en fait l'ensemble du système altimétrique, c'est-à-dire les instruments embarqués, les corrections appliquées et également les traitements qui sont réalisés sur ces mesures. Donc en pratique, pour chaque mission altimétrique, on va calculer un biais altimétrique absolu grâce aux marégraphes et ensuite on va pouvoir obtenir des séries de mesures homogènes entre les différentes missions spatiales. Donc toutes les agences spatiales maintiennent depuis le début de l'altimétrie un certain nombre de sites de calibration qui sont spécifiquement dédiés à ce type d'objectif et où on trouve des marégraphes qui sont très précisément et régulièrement géoréférencées et vérifiées. Donc ici je vous montre simplement trois exemples de ces sites de calibration. Il y en a un situé en Corse, il y en a un qui s'appelle Bass Street, qui est au nord de l'Australie, et puis un sur les côtes ouest américaines. Donc ici vous avez un exemple d'un exercice de calibration des différentes missions altimétriques pour le site de Corse. Ce que vous avez, c'est une série temporelle de biais altimétriques, donc de différence entre marégraphes et altimètres depuis 1998 pour différentes missions spatiales. Donc chaque mission est représentée ici par une couleur différente. Donc vous voyez que pour chaque mission, on peut calculer un biais altimétrique moyen et puis également une dérive par type d'instrument. Biais et dérives qui vont être corrigés ensuite dans les traitements pour avoir des séries de mesures totalement homogènes. Par ailleurs, la recherche de l'origine de ces biais et de ces dérives permet également d'améliorer les traitements. Donc à la fin, on obtient des séries de mesures précises qui permettent d'observer un très grand nombre de processus océaniques, dont les marées. Alors, quand on fait de l'altimétrie spatiale, les marées posent en fait un problème très particulier puisque l'échantillonnage des missions spatiales est au mieux de 10 jours. C'est-à-dire que l'altimètre va repasser au même point de mesure tous les 10 jours. Évidemment, ça ne permet pas du tout de résoudre correctement les processus de marées qui vont donc en fait être totalement aliasés dans les mesures altimétriques et créer des signaux aux parasites qui rendent les mesures très difficiles à interpréter. Ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on utilise des prédictions fournies par des modèles de marées globaux qui nous permettent de calculer une correction de marées qui va être retirée aux mesures altimétriques. En pratique, il existe différents modèles de marées globaux qui sont développés à travers le monde. FES étant le modèle qui est développé par les équipes françaises. Ici, j'ai représenté un exemple. C'est la carte d'amplitude de la marée M2 pour la solution 2012 de ce modèle. Si on fait un état des lieux sur les solutions proposées par les différents modèles de marées globaux aujourd'hui, on s'aperçoit, comme on le voit ici dans cet exemple d'intercomparaison, on a calculé les différences entre les solutions des différents modèles que quand on se situe au large, ici, toutes les zones bleues montrent que tous les modèles de marées convergent, c'est-à-dire qu'ils donnent des solutions extrêmement proches. Par contre, dès qu'on se rapproche des côtes, ici, on a des zones en jaune, orange et rouge, et on voit qu'ils se mettent à diverger. Donc aujourd'hui, on a encore une incertitude assez importante sur les solutions de marées proposées par les modèles globaux dans ces régions côtières pour différentes raisons. D'abord, parce que l'amplitude de marées y est beaucoup plus forte, avec des échelles de variabilité qui sont beaucoup plus petites, et on a également la présence de marées non linéaires. Beaucoup d'anciennes salles connaissent beaucoup mieux la marée que moi, mais ceci les rend beaucoup plus complexes à modéliser par des modèles qui ont plus de fortes sensibilités aux erreurs de bathymétrie, à la résolution, etc. Pour pouvoir accéder à des corrections altimétriques de marées altimétriques précises dans les régions côtières, il nous faut soit avoir des modèles de marées qui ont une très bonne résolution spatiale, soit éventuellement passer par des modèles régionaux. Et là encore, les marées graves sont absolument indispensables pour pouvoir d'une part évaluer l'incertitude sur les corrections fournies par les modèles de marées globaux, et puis progresser vers des meilleures solutions. Je vous montre ici un exemple qui est tiré d'une étude de Réetol en 2011 et qui se situe sur le plateau nord-ouest australien qui est une des régions dans le monde où on a les marées les plus importantes et les plus complexes. Dans cette étude, les auteurs ont d'une part évalué les corrections de les solutions de marées fournies par différents modèles de marées globaux, donc c'est ce qu'on trouve en haut, et ici il s'agit de l'amplitude de l'onde M2, et ce que vous avez ici au niveau des cercles, ce sont les solutions équivalentes fournies par les observations marées graphiques dans la région. On voit que les deux solutions de modèles globaux divergent significativement et elles divergent également par rapport aux observations. Dans cette étude, les auteurs ont étudié l'intérêt d'avoir un modèle régional avec une résolution spatiale largement améliorée par rapport aux modèles globaux, avec un modèle ici à 4 km de résolution au milieu et un modèle à 500 m de résolution en bas. Dans chaque cas, on a la solution hydrodynamique pure, sur la gauche, et puis à droite, on a une solution corrigée par méthode inverse avec les observations marées graphiques. Dans cette étude, on voit que pour pouvoir avoir une représentation correcte de la marée dans cette région, il est nécessaire de descendre à une résolution de 500 mètres en termes de modélisation, et ensuite, on peut utiliser de manière correcte l'information fournie par les marées graphes pour encore améliorer la solution via des méthodes d'assimilation de données, etc. grâce à ce type d'effort, à ce type d'exercice, on obtient des corrections altimétriques, des corrections de marée parfaitement, de très bonne qualité pour l'altimétrie dans les régions côtières où justement, vu les enjeux socio-économiques, on a besoin d'avoir le plus grand nombre d'observations possibles et de la meilleure qualité possible. Ceci m'amène à passer à la deuxième partie de mon exposé qui est celui de la problématique de l'altimétrie spatiale en région océanique côtière. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que cette technique de mesure a été développée pour l'observation de l'océan du large. Les signaux du radar ainsi que les traitements sur la mesure à effectuer sont aujourd'hui parfaitement bien maîtrisés sur ce type de surface. Par contre, dès qu'on s'approche des régions côtières, le radar se met à observer à la fois la surface océanique et également de la surface terrestre, ce qui produit des signaux extrêmement complexes et très inhomogènes. Aujourd'hui, aucun consensus n'existe, malgré les travaux réalisés au cours des dernières années, sur une solution optimale pour traiter correctement ces signaux dans une bande qui concerne en gros quelques kilomètres à la côte. Donc, en fait, cette problématique sur la mesure crée un budget d'erreur qui est fortement accru à la côte et qui rend les mesures quasiment inexploitables, en tout cas aujourd'hui. Mais parallèlement, on a d'autres types de problèmes à régler. Une perte de précision qui est significative sur les corrections altimétriques qu'on doit appliquer. On a vu tout à l'heure l'exemple de la marée, mais ce n'est pas la seule. On a également des traitements qui sont appliqués par les centres opérationnels qui ont été calibrés pour une mesure océanique au large, mais pas du tout pour les régions côtières. Et en fait, ceci engendre une très forte perte de données dans les 50 premiers kilomètres à la côte dans les produits opérationnels qui sont distribués. Ce n'est pas tout. On a encore d'autres types de problèmes à régler puisqu'on a une résolution spatio-temporelle des observations altimétriques qui est insuffisante pour pouvoir résoudre les processus océaniques côtiers correctement puisqu'ils ont des échelles horizontales beaucoup plus fines qu'au large. Et puis, ils ont également une variabilité temporelle qui est largement accrue. Alors, la question qu'on peut naturellement se poser c'est de savoir est-ce que l'altimétrie côtière est un objectif réaliste puisque ce bilan n'est finalement pas très positif. Alors, depuis une dizaine d'années, il y a vraiment eu énormément d'études sur cette problématique à la fois pour retravailler sur les aspects compréhension du signal dans les régions côtières, sur les aspects traitement, sur les aspects correction et également pour étudier la complémentarité entre l'altimétrie spatiale et d'autres systèmes d'observation, par exemple les marégraphes, mais pas seulement, et ou les modèles, notamment pour résoudre cette problématique ici de la résolution spatio-temporelle. Et puis, parallèlement, les agences ont conçu et commencent à lancer de nouvelles missions altimétriques qui embarquent des radars qui sont beaucoup mieux adaptées que par le passé à l'observation de l'environnement côtier. Donc depuis dix ans, il y a eu différentes initiatives à l'échelle internationale pour développer des traitements plus adaptés pour l'océan côtier et puis développer également des produits. Donc moi, je ne vais vous parler aujourd'hui que de l'initiative que je connais le mieux puisque c'est celle qui est menée par mon équipe de recherche à Toulouse. Et en fait, l'objectif qui était le nôtre était de, donc on a commencé à travailler là-dessus il y a dix ans, était de chercher à pallier à l'absence de mesures altimétriques en gros dans les 50 premiers kilomètres à la cote dans les produits standards et également à la dégradation de la qualité de ces mesures. Donc pour ça, nous avons développé notre propre chaîne de traitement qu'on a appelée X-TRAC et qui a servi aujourd'hui à retraiter des données d'un très grand nombre de missions altimétriques et qui en fait sert à calculer des produits régionaux de hauteur de mer qui sont distribués librement par le service d'observation dont je m'occupe. Donc je vous montre ici un exemple qui illustre les travaux que nous effectuons de manière absolument permanente et systématique pour évaluer la qualité et la qualité des traitements et des produits altimétriques que nous calculons. Donc ici, il s'agit d'un exemple qui concerne la Méditerranée centrale et qui a été fait en partenariat avec des collègues tunisiens. Donc ici, l'objectif c'est d'essayer de savoir, l'objectif scientifique c'était de savoir si l'altimétrie spatiale nous permettait d'apprendre des choses nouvelles sur les courants dans cette région et la première étape a été d'évaluer la qualité des mesures altimétriques le long de ces traces ici violettes en comparaison avec les mesures indépendantes fournies par les marégraphes qui sont localisées ici au niveau de ces trois ronds rouges. La première chose que nous avons faite c'était déjà d'intercomparer deux produits donc celui que nous calculons qui est calculé avec un traitement côtier qui s'appelle X-TRAC et puis un produit opérationnel qui s'appelle Aviso et qui lui est traité avec des méthodes classiques dédiées à l'autéan monturier. Donc cette comparaison premièrement nous l'avons faite en termes de pourcentage de mesures de hauteur de la mer disponibles après traitement pour l'utilisateur donc ça varie entre 65% en bleu et 95% en rouge avec comme vous pouvez le voir une perte significative d'observation dès qu'on s'approche de la cote perte qui est significativement réduite lorsqu'on utilise un traitement dédié. Donc non seulement on cherche à récupérer des observations mais encore faut-il qu'elles soient de qualité suffisante pour pouvoir nous apporter une information physique sinon ça ne sert à rien. Et du coup ce qu'on a fait ensuite c'est qu'on a fait une intercomparaison entre altimétrie et marégraphie ici on utilise ces trois stations donc l'ompe 12a pour lesquelles on a plusieurs années d'observation marégraphique et puis Calibia et Sousse pour lesquelles on a pu récupérer à ce jour seulement quelques mois d'observation donc à chaque fois on compare la hauteur de mer marégraphique qui est notre référence qui est représentée ici par la courbe noire avec les hauteurs de mer altimétriques pour le traitement côtier donc X-TRAC en rouge et le traitement hauturier en bleu et on utilise le point altimétrique pour lequel on a les meilleures statistiques donc les meilleures corrélations entre la marégraphie et l'altimétrie à chaque fois on a une meilleure de meilleures statistiques de meilleures corrélations quand on utilise le traitement côtier et de manière systématique le point correspondant aux meilleures statistiques est localisé plus près du marégraph donc dans cet exemple on voit comment l'utilisation systématique des mesures marégraphiques nous permettent de vérifier que nous avançons dans la bonne direction et c'est à dire que les efforts que nous faisons sur les traitements engendrent bien une augmentation de qualité des mesures donc je passe à la dernière partie de mon exposé qui est la question de la complémentarité des mesures altimétriques et marégraphiques donc les ce que je vous ai dit c'est que les deux systèmes de mesure voient le même paramètre qui est la hauteur de la mer mais il existe des différences significatives entre ces deux systèmes puisque les marégraphes permettent d'avoir des mesures très précises beaucoup plus précises que l'altimétrie avoir une très haute résolution temporelle largement supérieure à l'altimétrie mais on a une localisation très ponctuelle de l'observation l'essentiel des marégraphes sont situés en région côtière et puis on a une répartition spatiale très inhomogène dans le cadre de l'altimétrie on a des observations quasi globales qui nous donnent une vision synoptique de l'océan on a aujourd'hui des séries temporelles très longues supérieures à 20 ans mais avec une résolution temporelle largement inférieure à la marégraphie et comme on l'a vu précédemment on a une précision très dégradée en région côtière donc les marégraphes sont utilisées pour la calibration et la validation des mesures altimétriques et ils permettent également d'accéder à des corrections de marées qui soient de qualité pour l'altimétrie mais à l'inverse on peut utiliser l'altimétrie pour fournir un contexte régional ou global à l'information qui est vue par le marégraph donc pour illustrer cette complémentarité j'ai choisi ici deux exemples le premier concerne la marée puisqu'il est possible de déduire des mesures altimétriques des informations sur la dynamique de marée bien évidemment la marée n'est pas correctement résolue par l'altimètre mais les phénomènes de marée en fait apparaissent dans les séries altimétriques à des périodes dites aliasées donc ici j'ai représenté un tableau où on voit pour un certain nombre d'ondes de marée la période réelle de cette onde et puis la période à laquelle cette onde est vue par l'altimètre donc par exemple pour le cas de M2 on a une période réelle de 12,42 heures et puis en fait cette onde est vue à la période de 62 jours dans la série altimétrique en tout cas dans le cas des missions Topex un calcul théorique nous permet de montrer qu'à partir de 10 ans de séries temporelles altimétriques on peut séparer ces ondes et on peut récupérer une information de qualité sur l'amplitude et la phase de ces différentes ondes de marée et aujourd'hui on a plus de 23 ans de mesures altimétriques donc à partir de traitements adaptés en pratique on utilise l'analyse harmoniques on peut à partir des séries de hauteurs de mer altimétriques calculer l'amplitude et la phase de ces différents constituants de marée donc c'est ce qu'on fait de manière relativement classique qui est en fait issu du produit régional de constante de marée que nous calculons au CTOH on voit au large de l'amérique du sud l'amplitude ici et ici la phase pour l'onde M2 donc en pratique ce type de produit est essentiellement réclamé par des modélisateurs qui développent des modèles de marée régionaux ou globaux et qui vont les utiliser pour valider leur modèle en complément des mesures marées graphiques qui sont situées à la côte puisque l'altimétrie fournit un contexte régional enfin fournit l'information régionale qui est tout à fait complémentaire le deuxième exemple que j'ai choisi concerne les variations régionales de hauteur de la mer et leur évolution à long terme puisque une application importante pour l'altimétrie spatiale aujourd'hui est celle du suivi du niveau moyen des océans qui est un des paramètres qui permet de suivre les modifications climatiques planétaires donc ici est représentée la série temporelle du niveau moyen des océans vue par l'altimétrie depuis le début donc 1993 et on voit qu'on a une tendance très claire à l'augmentation de ce niveau de la mer moyen avec une pente de l'ordre de 3 millimètres si on calcule ces tendances point par point sur l'océan on voit que si la tendance moyenne est clairement à l'augmentation on a des variations régionales extrêmement importantes d'un point à l'autre de l'océan avec des tendances qui vont varier entre moins de 10 millimètres et 10 millimètres par an pour gérer les risques socio-économiques liés à l'augmentation du niveau de la mer il est extrêmement important d'avoir ce type d'informations au niveau du trait de côte et aujourd'hui l'altimétrie spatiale et ses problèmes inhérents en côtier ne le permettent pas donc bien évidemment on peut utiliser l'information ici du marégraphe pour répondre à cette question mais comme vous le savez les marégraphe ne sont pas localisés partout et il y a d'énormes portions de côte où on ne dispose que de très peu d'informations notamment dans l'hémisphère sud qui sont les zones où on a le plus besoin d'avoir cette information dans une étude récente nous avons analysé au large des côtes africaines comment la hauteur de la mer variait en termes de variabilité globale également en termes de tendance à long terme entre le large et les régions côtières donc pour ça nous avons utilisé les produits que nous calculons avec des traitements adaptés et dans cette étude ça nous a permis de voir déjà qu'on avait alors excusez-moi ici vous avez en fait la déviation standard de la hauteur de mer par rapport à la distance de la côte entre 200 km au large et le trait de côte ici donc dans cette étude on a pu voir qu'aujourd'hui on était capable de récupérer une information robuste sur la variabilité du niveau de la mer et sur les tendances jusqu'à 5 à 10 km de la côte en fonction des zones et on voit qu'on a une augmentation très significative de cette variabilité entre le large et la côte avec ici une augmentation de 30% donc cette augmentation n'est pas du tout homogène il y a des zones où on a une augmentation qui est beaucoup plus forte que 30% et d'autres beaucoup plus faibles aujourd'hui on n'est pas capable de dire ce qui se passe entre 10 km de la côte et le trait de côte qui est l'endroit où on a réellement besoin d'informations donc l'étape suivante est d'utiliser l'information des marégraphes correctement du moins là où elle est disponible pour pouvoir projeter l'ensemble de l'information altimétrique jusqu'à la côte et pouvoir ainsi observer l'ensemble des processus océaniques et les comprendre puisque comprendre ces processus sous-jacents c'est le seul moyen réellement efficace de pouvoir en prédire les effets à long terme pour conclure aujourd'hui les applications de l'altimétrie spatiale sont extrêmement nombreuses qu'il s'agisse de suivi écologique de la planète d'études sur le climat elles commencent à être intégrées aussi à des applications liées au développement des régions côtières ici j'ai représenté un chronogramme des missions altimétriques depuis le début le trait la flèche ici représente en fait aujourd'hui et en jaune vous avez représenté les missions spatiales qui vont être lancées en gros dans la décennie qui viennent donc Jason 3 a été lancé en janvier Sentinel 3 va être lancé mi-février depuis le début de l'altimétrie spatiale j'espère vous avoir montré à quel point la marégraphie est un élément fondamental pour la réussite d'une mission et comme vous pouvez le voir sur ce chronogramme ça va continuer à le rester dans la décennie qui vient voilà je vous remercie pour votre attention applaudissements